Pour bien prendre conscience de la problématique, aujourd'hui on dénombre plus de 35 maladies chroniques qui sont favorisées par le temps passé assis et par l'inactivité physique. 35 ! Ça touche tout ! 30 minutes de marche modérée par jour. Je vais réinsister sur le par jour, c'est chaque jour. Parce que quelqu'un qui me dit je fais 3 heures de sport le samedi et 2 heures le dimanche, ça me fait 5 heures, je fais mes pas. Non, non, on n'a pas dit qu'il fallait faire 5 heures dans la semaine. On dit que c'est chaque jour 30 minutes. C'est comme si je me lavais les dents 7 fois le dimanche, plutôt qu'une fois par jour. Donc c'est pas pareil, l'effet n'est pas le même. Je peux être un sportif sédentaire. Premier traitement de l'hypertension artérielle modérée. Premier traitement du diabète de type 2. Premier traitement de l'obésité. Premier traitement des dépressions légères à modérée. Premier traitement, c'est l'activité physique. Avant tout. Mais qui sait que l'un des meilleurs traitements préventifs de la maladie d'Alzheimer, c'est la marche ? Les neurologues nous disent la nourriture du cerveau, c'est l'activité physique. Je peux vous dire qu'ils ne le disaient pas il y a 7 ans. Mais maintenant, ils ont tellement de preuves qu'ils le montrent, que de toute façon, ils disent il faut bouger. Ce qui est recommandé aux gens, c'est de casser les périodes assises. C'est-à-dire qu'il faut au moins, toutes les 2 heures, se lever et marcher 3-4 minutes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais à l'imprimante chercher du papier, je vais me laver les mains aux toilettes, je vais aller boire un verre d'eau. L'idéal, c'est de se lever un petit peu toutes les heures, une minute. Mais si on fait déjà 2 à 3 minutes toutes les 2 heures, c'est déjà bien. Sous-titrage Société Radio-Canada